Bonjour et bienvenue dans mon deuxième épisode de podcast de crochet et tricot Tout d'abord je voulais vous dire merci pour tous les encouragements et le soutien que j'ai reçu suite à mon premier épisode ça m'a fait vraiment plaisir de voir que c'était apprécié, de voir vos gentils commentaires ça m'a encouragée à continuer donc voilà me voilà pour ce deuxième épisode donc je vais commencer avec ce que j'ai fait en crochet donc ce sont des amigurumis que j'ai fait en crochet donc je vais vous montrer d'abord ce que j'ai terminé, ce que je vous avais déjà montré dans le premier épisode et que j'ai terminé tout d'abord il y a ce petit lapin qui était déjà pratiquement terminé, il lui manquait juste la petite queue de lapin voilà tout simplement donc voilà c'est juste parce que j'avais pas assez de fil blanc donc maintenant que j'ai eu assez de fil blanc j'ai pu lui faire sa petite queue donc juste pour rappel pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas vu le premier épisode je me suis inspiré d'un modèle de ce magazine simply crochet le numéro 9 et je me suis inspiré du modèle de cette petite ours voilà et tout ce que j'ai fait en fait c'est que je lui ai fait des oreilles plus grandes c'est tout bien sûr vous voyez que j'ai pas fait toutes les coloris dans le pull mais principalement la plus grande modification que j'ai faite c'est juste les oreilles qui sont plus grandes voilà voilà pour notre ami lapin j'ai aussi terminé ce petit mignon que je vous avais présenté dans le premier épisode également donc celui-là je l'ai pas fait à partir d'un modèle j'ai voulu tester par moi-même de le faire tout simplement sans modèle et il lui manquait toutes les parties noires donc je lui ai fait la lanière ici le milieu de l'oeil la petite bouche j'ai fait comme ça finalement je sais pas je trouve ça amusant j'ai regardé un peu des images de mignon sur internet et j'ai fait ça je lui ai fait des petits gants vraiment très très simples enfin le plus simple possible et les semelles de ses chaussures ça y est elles sont fermées donc voilà donc je suis contente je pense que j'aurais pu faire des meilleurs gants mais j'avoue que voilà j'avais un peu la flemme du coup j'ai fait quelque chose de très très simple j'aurais pu essayer de lui faire au moins un petit pouce mais j'ai pas fait et voilà mais je trouve que pour un amigurumi que j'ai testé à faire toute seule part moi-même j'en suis assez fière il est chou il ressemble au personnage de Paz donc voilà et il y a des défauts comme vous pouvez voir ici il est un petit peu tordu aussi mais je l'aime bien quand même voilà voilà donc ça c'est pour ce que je vous avais déjà présenté mais que j'ai terminé maintenant enfin maintenant pour que je vais terminer et que je vous montre dans cet épisode ensuite toujours un amigurumi hop j'ai fait ce petit oiseau donc si vous connaissez Final Fantasy vous verrez que c'est un chocobo peut-être que vous verrez ça je ne sais pas en tout cas c'est censé représenter un chocobo voilà donc j'ai fait ça pour mon mari parce qu'il aime bien mes petits amigurumi et j'ai voulu lui faire une petite décoration pour son bureau donc dès que j'aurai fini avec ça il va pouvoir l'utiliser ouh j'ai failli le faire tomber il va pouvoir l'utiliser pour mettre sur son bureau à son travail donc je n'ai pas suivi de modèle mais je me suis inspirée de la photo d'un modèle payant donc je vous explique j'ai vu une photo de ce modèle sur Pinterest donc c'est un modèle qu'on peut acheter sur Etsy le créateur s'appelle Amiguruku et je n'ai pas voulu refaire exactement le même mais j'aimais bien la manière dont était positionné le chocobo la manière dont était assis avec ses petites pattes vers l'avant comme ça donc je me suis inspirée de cette position mais je n'ai pas du tout suivi le modèle parce que je ne voulais pas faire exactement la même chose donc c'est pour ça qu'il ne ressemble pas mais je vais quand même vous mettre le lien du modèle en description si jamais ça vous intéresse de suivre le modèle alors pour ce que j'ai utilisé au niveau des fils donc c'est tous des fils 100% coton pour le jaune et le marron j'ai utilisé la marque Grundle Cotton Fun Schulgarn pour les yeux donc la couleur noire j'ai utilisé la marque Twister Ibiza couleur 90 et pour le bec donc l'orange j'ai utilisé la marque Chachenmayer Katarina la couleur 281 voilà vous avez toutes les références je ne sais pas pourquoi je fais des petits bruits comme ça mais il est trop mignon voilà et j'ai fait un dernier amigurumi à nouveau sur un thème geek parce que j'ai fait Yoda voilà vous pouvez voir mon amigurumi Yoda donc cette fois-ci j'ai suivi un modèle donc c'est un modèle de Baby Yoda donc moi j'ai fait une modification au niveau du visage pour qu'il ressemble à Yoda et pas à Baby Yoda et donc c'est un modèle en anglais gratuit de Sweet Softies donc voilà donc si vous voulez le modèle c'est en anglais mais ce n'est pas difficile c'est en plus en général tout ce qui est crochet et tricot c'est surtout des appréviations donc une fois que vous savez à quoi ça correspond ce n'est pas difficile donc qu'est-ce que j'ai utilisé comme fil donc à nouveau des fils 100% coton pour la veste j'ai utilisé la marque Grindel Cotton Fun Schollgarn je n'ai pas le numéro je ne me rappelle pas désolée pour les yeux à nouveau c'est Twister Ibiza la couleur 90 et le vert pour le corps et la tête j'ai utilisé la marque Chachenmayer Katarina couleur 205 voilà j'aime trop ses oreilles en fait elles sont marrantes et on peut lui enlever sa veste et les remettre voilà si jamais vous voulez lui faire différents vêtements de différentes couleurs à la base je voulais lui faire une veste marron mais je n'avais pas de marron donc du coup j'ai utilisé du gris quand j'aurai du marron peut-être que je lui referai une veste je pense que ça lui irait mieux en marron quand même alors oui quelque chose dont je voulais vous parler c'est que avec ce modèle j'ai appris une nouvelle technique de crochet que j'étais vraiment contente d'apprendre donc attention je vais vous le dire en anglais la méthode s'appelle Chainless Foundation Double Crochet et donc en gros au lieu de faire une maille chiennette pour pouvoir commencer on commence directement à monter un rang de double crochet de bride et voilà et donc c'était vraiment chouette comme méthode à apprendre et d'ailleurs elle a une chaîne YouTube Sweet Softies et sur sa chaîne YouTube elle donne un tutoriel pour montrer comment on fait cette méthode donc c'est vraiment chouette je vais vous mettre les informations en description de la vidéo à nouveau donc voilà pour la migurie Yoda je le trouve vraiment mignon j'aime bien donc je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire peut-être juste une petite décoration chez nous voilà donc c'est fini pour les amigurumis j'ai pas d'amigurumis en cours je pense que je vais en refaire mais en général je le fais et puis je je fais tout d'un coup et voilà quoi c'est pas vraiment je commence et puis je ne l'ai pas encore terminé non en général quand je fais un amigurumis j'aime tellement que je me suis à fond dessus et je vais le faire tout d'un coup sauf si par malheur il me manque une couleur c'est l'exception voilà pour les amigurumis donc pour la partie crochet maintenant pour la partie tricot je vous préviens vous n'allez voir que que des chaussettes voilà ce sera que des chaussettes parce que alors déjà c'est ce que je préfère tricoter les chaussettes et aussi parce que Noël approche comme vous pouvez le voir j'ai avec mon beau sapin Noël approche et les cadeaux de Noël que je fais ce sont des chaussettes donc vous allez voir beaucoup de chaussettes enfin beaucoup vous allez voir des chaussettes que des chaussettes pas beaucoup parce que cette paire de chaussettes m'a mis un certain temps à tricoter donc du coup ça m'a ralenti dans mon rythme de tricot mais c'est pas grave je suis en train de me rattraper donc je vous avais déjà montré le début de cette paire de chaussettes dans le premier épisode mais maintenant elles sont terminées et j'en suis vraiment très fière très contente je les trouve très très jolies donc c'est le cadeau de Noël pour ma petite soeur voilà la paire de chaussettes que je vais lui offrir donc c'est un modèle qui vient du livre tricoter ses chaussettes toutes les techniques de Émilie Drouin et Élodie Morand donc j'ai suivi le modèle Mardi Torsade hop je vous montre la photo voilà j'ai suivi ce modèle sauf que moi je n'ai mis qu'une seule couleur parce que je préfère en une seule couleur et vous voyez ici sur les miennes c'est pas pareil voilà je ne sais pas si on voit bien mais la Torsade il y a une différence pourquoi ? tout simplement parce que je me suis trompée voilà donc je vais vous avouer que j'ai eu beaucoup de problèmes d'attention quand je fais ce modèle il y a deux gris il y a une gris pour la chaussette gauche et une gris pour la chaussette droite parce que les motifs sont en miroir ce qui est très chouette qui est très joli mais je ne suis pas toujours très attentive et du coup j'ai fait beaucoup d'erreurs je suis passée d'une grille à l'autre sans faire attention j'ai pas bien lu certaines choses c'est pas un problème du modèle c'est pas un problème du livre c'est bien écrit c'est moi qui suis pas attentive et donc du coup j'ai dû recommencer plusieurs fois la première chaussette et et quand je tout était bien à un moment donné sauf le début de la torsade que j'avais mal fait et j'en avais marre de recommencer du coup je me suis dit c'est pas grave ça fait pas moche ça fait joli c'est mignon je vais continuer comme ça enfin après à partir de ce moment là j'ai commencé à faire le bon motif donc là vous voyez l'erreur et à partir du moment le bon motif mais je me suis dit que bah ça faisait pas moche on pourrait croire que c'est fait exprès et que ça fait voilà donc j'ai pas j'ai pas recommencé évidemment j'ai fait la même chose de l'autre côté pour que ça soit raccord pour que ça aille bien ensemble mais voilà c'est pour ça qu'elles sont un peu différentes du modèle c'est pas une erreur du modèle c'est une erreur de ma part et de la flemme de ma part j'avais pas envie de tout recommencer à nouveau tout simplement mais sinon je les aime vraiment beaucoup je les trouve très très jolies je pense que c'est les plus jolies chaussettes que j'ai tricotées jusqu'à maintenant alors j'essaye de vous montrer un petit peu plus en détail le motif j'aime beaucoup cette partie il y a une partie un peu plus texturée ici là c'est en jersey mais là ça fait un petit peu effet poindri et les torsades qui encadrent et à l'arrière hop on a aussi ça jusqu'avant le talon et après le talon c'est un talon renforcé j'aime bien les talons renforcés je trouve ça très agréable à porter voilà pour le modèle que j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup aussi la couleur de la laine que j'ai choisi donc qu'est-ce que j'ai choisi comme laine j'ai choisi la marque l'anagrosa donc la composition c'est 80% laine 20% polyamide c'est du hard wearing donc j'espère que ça va bien tenir l'objectif c'est ça en étant utilisé parce qu'on met du tricot sur ses pieds on marche et tout ça évidemment ça s'abime plus vite et ah oui le coloris je ne vous ai pas donné le numéro donc le coloris c'est 1313 et j'aime vraiment 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 beaucoup cette couleur voilà pour la paire de chaussettes pour le cadeau de Noël de ma petite soeur hop donc je lui mets donc mes petits cadeaux de Noël je les mets dans des petits pochons comme ça que que je fais moi-même de manière toute simple en couture hop c'est prêt pour être offert ensuite autre paire de chaussettes que j'ai faite pour un cadeau de Noël donc c'est pour un de mes beaux frères que je ferai à Noël justement et je lui ai fait une paire toute simple de chaussettes comme ça donc je n'ai pas vraiment suivi un modèle c'est ma entre guillemets ma recette de chaussettes on va dire tout simplement j'ai utilisé plusieurs parties de différents modèles de chaussettes que j'aime bien et j'ai utilisé toutes les parties que je préfère voilà j'aime bien telle longueur j'aime bien telle méthode j'aime bien tel talon donc j'ai fait ma petite recette de chaussettes préférées entre guillemets donc c'est un truc très très simple c'est des côtes 1-1 et je fais des côtes torse parce que je trouve enfin en tout cas quand moi je tricote je trouve que quand je fais des côtes torse ça tient bien 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 mieux au niveau de la chouille et du pied et ça fait pas c'est que les fées qui glissent tout le temps ou qui s'élargissent trop vite donc c'est pour ça que j'ai fait des côtes 1-1 et j'ai aussi fait des côtes 1-1 parce que comme vous pouvez voir ce sont des chaussettes rayées donc c'est de la laine auto rayante et je trouve que quand il y a déjà des rayures faire des motifs faire quelque chose de trop compliqué ça fait un petit peu trop ça gâche voilà donc je lui ai fait des chaussettes comme ça donc là c'est en taille 42-43 la laine que j'ai utilisée donc c'est une laine que j'ai eu en réduction dans un supermarché ici en Allemagne donc la marque s'appelle Sporty la composition 75% laine vierge et 25% polyamide et c'est super wash ça c'est chouette comme ça on sait qu'on peut laver en faisant un petit peu moins attention qu'un autre tricot et le coloris donc le numéro c'est 1894 voilà donc j'aime beaucoup sachant que ça m'a vraiment coûté très très peu cher le la comment dire au niveau du toucher je les trouve très agréables et bien chaudes le coloris les rayures je les aime bien après il y a eu un petit défaut sur une épelote vous voyez les rayures bleues claires qui n'ont pas apparu pendant un petit moment donc ça c'est dommage voilà après c'est pas trop grave je pense que c'est une paire de chaussettes qui se portera surtout à l'intérieur pour traîner chez lui donc c'est pas trop grave voilà après moi je suis pas trop exigeante au niveau des chaussettes parce que je me dis si elles sont pas exactement pareilles l'une que l'autre c'est pas trop trop grave principal c'est le confort enfin pour moi c'est comme ça donc j'espère que lui ça ira aussi qu'il sera pas trop tatillon là dessus mais je pense que ça lui plaira quand même voilà donc à nouveau je lui mets dans un petit pochon alors je mets l'étiquette autour déjà comme ça ça tient bien les deux chaussettes ensemble et puis aussi comme ça il pourra voir comme il y a des petites des petits conseils pour comment nettoyer la laine il aura les informations avec ses chaussettes ça peut être utile et donc je lui mets aussi dans un petit pochon hop et c'est bon c'est prêt à être offert ensuite alors avec la même méthode de recette de chaussettes un peu maison on va dire j'ai fait une paire de chaussettes pour ma belle-mère que je verrai également à Noël voilà donc elles sont plus petites parce qu'elles sont dans sa taille j'ai fait une tige moins grande parce que je pense qu'elle aime pas trop les chaussettes très montantes parce qu'elle met souvent des sockets ou des petites chaussettes donc j'ai fait quelque chose d'un petit peu moins grand ça paraît grand comme ça mais quand on porte sur la jambe ça s'élargit et c'est pas si haut et voilà et bien sûr elles sont plus petites parce qu'elle a un plus petit pied que mon beau-frère donc à nouveau des côtes un torse avec un talon renforcé parce que c'est ce que je préfère je trouve très très confortable et la laine que j'ai utilisée c'est également de la laine sporty donc même composition 75% laine vierge 25% polyamide et le coloris cette fois-ci c'est 1891 voilà et donc ça donne ça je les trouve très très sympa j'aime bien les couleurs multicolores comme ça au début quand j'avais commencé à tricoter voilà que ça donnait ça j'étais pas très convaincue je pensais que c'était des rayures je suis un peu déçue mais finalement dans l'ensemble quand on le voit en vue d'ensemble c'est très sympa c'est très originel j'aime bien voilà donc des chaussettes toutes simples j'ai pas forcément grand chose à dire là-dessus voilà à nouveau je mets la petite étiquette comme ça les infos pour savoir comment s'occuper de ses chaussettes et dans un petit pochon et hop c'est prêt à être offert alors c'est fini pour mes projets terminés j'ai deux projets en cours donc j'ai une paire de chaussettes que je suis en train de faire pour mon beau-père pour Noël également alors je vais essayer de vous montrer un peu les détails voilà petit instant donc c'est vraiment le début on voit peut-être pas très très bien à l'image mais ce sont des côtes avec un point un petit peu fantaisie donc je m'inspire d'un modèle qu'on trouve dans ce magazine de tricot Knitting with Audrey c'est des modèles qui sont inspirés de l'univers Harry Potter il n'y a pas une licence enfin c'est pas vraiment officiellement d'Harry Potter parce qu'ils n'ont pas une licence par rapport à ça mais quand vous regardez vous voyez bien que c'est inspiré d'Harry Potter et je m'inspire de ce modèle voilà je ne sais pas si vous voyez bien il y a des reflets voilà je m'inspire de ce modèle qui s'appelle Chili Castle Socks de Josie Martier voilà donc en fait pour l'instant j'ai juste fait une j'ai juste fait 10 rangs de côte torse 1-1 et j'ai commencé directement le motif je ne vais pas faire cette partie là déjà je ne le fais pas de la même façon parce que dans ce modèle on commence par la pointe mais moi je n'aime pas trop commencer par la pointe je trouve que c'est plus facile surtout avec avec un jeu d'aiguilles comme ça je trouve que c'est plus facile de commencer par la cheville et donc je m'inspire de ce modèle tout simplement parce que pour l'instant j'utilise le le point de le modèle de le point pour les côtes qui sont des côtes un peu fantasy vous verrez mieux sur ce modèle que sur la chaussette pour l'instant que je suis en train de faire le point fantasy voilà j'ai déjà fait cette paire de chaussettes en suivant le modèle et j'avais bien aimé le point donc c'est pour ça que je me suis dit bah tiens je vais faire ça comme comme là j'ai choisi une laine qui est unie je me suis dit que c'était plus sympa de faire un point un petit peu original entre guillemets pas trop trop original non plus parce que je pense que mon beau-père il aime bien les choses simples mais un point un petit peu plus original que quand c'était sur des laines rayées là au moins on peut voir le détail et donc la laine que j'ai choisie alors c'est encore c'est encore la laine de la marque Sporty et la composition 75% laine vierge à nouveau et 25% polyamide le coloris alors la couleur numéro 54 je suis facile à retenir celle-là numéro 54 voilà donc je commence la première chaussette donc j'ai monté 80 mailles et voilà pour l'instant j'ai fait 10 rangs de côte 1 torse et j'ai commencé à faire le motif là et je sais déjà que je ferai aussi un talon renforcé parce que j'aime bien les talons renforcés je trouve ça confortable voilà donc il faut que j'avance bien sur ça parce que j'ai encore d'autres chaussettes à faire pour Noël un autre projet en cours que j'ai donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais en mode quand j'ai envie de tricoter mais que j'ai pas envie de me mettre à compter voilà on va dire un truc vraiment plus relax je suis en train de me tricoter un bandeau voilà pour réchauffer les oreilles sans forcément devoir mettre un bonnet qui va tout bouger la coiffure mais je suis en train de me tricoter un bandeau avec un reste de laine j'ai oublié je trouve ah si j'ai retrouvé j'ai retrouvé l'étiquette finalement donc c'est la marque Langarns Super Socks et c'est avec du cachemire dedans donc la composition 25% laine vierge 65% laine vierge 25% polyamide et 10% cachemire donc c'est vraiment très doux et du coup c'est pour ça que je m'étais dit pourquoi pas faire quelque chose qui est près du visage donc voilà un bandeau ça peut être sympa je sais pas si j'aurais assez pour faire un bandeau avec ça franchement je pense que c'est probable que non donc je vais peut-être faire un bandeau à rayures donc avec enfin des grosses rayures du coup une partie rose et une partie avec d'autres restes de laine à chaussettes que j'ai c'est aussi l'occasion pour moi de tester ces mini aiguilles circulaires qui sont sympas c'est de la marque Adi je cherchais l'emballage pour pouvoir vous en dire exactement mais je l'ai pas sous la main donc c'est pas grave je vous mettrai les informations en description mais c'est la marque Adi et il y en a une plus longue que l'autre c'est sympa il faut que je m'y fasse à les utiliser donc l'objectif c'était aussi ça c'était de faire un projet pas trop compliqué qui me permet de me détendre un petit peu si j'ai pas envie de tricoter de quelque chose compliqué puisque je fais juste je tricote tout à l'endroit du coup ça fait un jersey endroit j'essaie de mettre un endroit où il n'y a pas trop de lumière voilà et ça me permet de m'entraîner à utiliser ces aiguilles circulaires voilà pour les projets en cours pour les futurs projets donc j'ai encore des chaussettes à faire donc j'ai déjà les laines donc je vais faire une paire de chaussettes pour mon frère avec cette laine là c'est la même que celle que j'ai utilisée pour mon beau-frère pour mon père je vais faire avec cette laine là donc c'est à nouveau la marque Sporty et c'est dans des tons vert et bleu le coloris 1890 et pour ma mère je vais faire aussi une paire de chaussettes toujours avec une pelote de la marque Sporty et le coloris où est-ce qu'il est voilà 1893 et j'aime beaucoup c'est avec des tons bleu rouge voilà c'est sympa et oui donc avant de terminer cet épisode il y avait encore quelque chose dont je voulais vous parler ce sont de ces petits outils ces objets là c'est quelque chose que j'ai découvert grâce au podcast de Tricolibri où elle avait montré dans oui dans deux derniers épisodes de podcast il me semble elle avait montré une règle à chaussettes donc c'est pas le même modèle mais elle avait montré une règle à chaussettes et donc le principe c'est de pouvoir bon là j'ai pas de chaussettes qui sont en cours pour mesurer mais en gros imaginons qu'il y a le talon ici vous pouvez insérer la réglette à l'intérieur donc là imaginez le talon et vous pouvez voir la mesure donc par exemple si je veux faire une taille 36-37 je sais que je vais devoir faire en sorte de tricoter pour que ça arrive jusque là et si je veux faire pour du 46-47 jusqu'ici donc je tricote jusqu'ici avant de diminuer pour faire la pointe parce qu'on doit s'arrêter 5 cm plus ou moins avant de faire la diminution pour faire la pointe donc comme ça je sais jusqu'où je dois tricoter mon pied normalement avant de faire les diminutions et ce qui est vraiment chouette avec ce modèle que j'ai acheté c'est qu'en fait on peut mesurer carrément son pied vous posez votre pied ici et donc là vous avez une règle vous avez les centimètres donc vous pouvez mesurer en termes de centimètres et vous pouvez voir aussi directement votre pointure donc voilà là vous voyez c'est écrit 46-47 donc ça veut dire que si vous posez votre pied ici avec le talon là et que vos orteils arrivent ici c'est que vous faites la pointure 46-47 après je trouve ça chouette aussi qu'il y ait les centimètres parce que si jamais vous n'avez pas la même référence pour les pointures je ne sais pas je sais par exemple aux Etats-Unis ce n'est pas les mêmes chiffres pour les pointures vous pouvez mesurer en centimètres le pied et voir pour pouvoir convertir si besoin voilà et donc j'aime beaucoup ça c'est grâce à Tricolibri que j'ai appris que ça existait donc j'ai cherché sur Amazon pour voir si je pouvais trouver ce genre de modèle et donc j'ai trouvé ce modèle je vous mettrai les références en description ce serait plus simple que d'essayer de lire du néerlandais allemand voilà et donc on peut aussi mesurer ces aiguilles ici donc il y a celle-là pour qui commence à partir de la taille de la pointure 30-31 jusqu'à la taille 46-47 et j'ai acheté aussi la version pour enfants donc là ça va de bébé il y a trois tailles pour bébé SML jusqu'à la taille 30-31 et à nouveau c'est pareil on peut voir on peut mesurer le pied du bébé et voir directement sa pointure puis on a aussi où est-ce qu'on doit s'arrêter avant de faire la pointe et les centimètres pour pouvoir mesurer en centimètres si nécessaire donc ça c'est vraiment un outil qui est vraiment très pratique et comme j'aime beaucoup tricoter les chaussettes et pas forcément que pour moi j'aime bien les faire en cadeau je trouve que c'est vraiment un outil vraiment vraiment bien d'avoir ce genre de choses et je pense qu'on peut l'utiliser par contre que si on fait des si on tricote de la cheville vers la pointe il me semble je sais pas de toute façon c'est comme ça que moi je tricote les chaussettes donc du coup c'est très très pratique voilà j'avais dit que j'avais envie de me faire un pull c'est toujours ce projet de me faire un pull mais je suis en retard sur les cadeaux de noël donc du coup je dois avancer à fond sur les cadeaux de noël et une fois que j'aurai fini les cadeaux de noël je pourrai enfin regarder pour me tricoter un pull voilà mais j'ai déjà quelques idées je pense savoir je suis pas encore sur à 100% mais je pense savoir quel modèle je vais prendre pour le pull c'est à nouveau quelque chose qui est inspiré de l'univers Harry Potter parce que j'aime beaucoup Harry Potter mais je vous montrerai ça plus tard parce que je suis pas encore sûre à 100% voilà et donc mon épisode de podcast est déjà terminé j'espère que ça vous a plu que ça vous a intéressé et que peut-être vous avez appris des petites choses avec de nouvelles techniques au crochet ou mon expérience sur les petites règles a pu être utiles et voilà je vous dis à bientôt passez de bonnes fêtes et voilà ciao ciao ciao